Chers frères et sœurs en Christ, Le texte de la liturgie d'aujourd'hui nous invite à la miséricorde et au pardon. Ces deux récits nous présentent un Dieu miséricordieux qui pardonne toutes nos fautes. Il est question de l'amour universel de Dieu qui appelle tous au salut. Dans la première lecture du livre du prophète Jonas, Dieu se présente comme celui qui pardonne. Dieu est miséricordieux envers son peuple. Le prophète Jonas annonce la menace de la destruction de la ville de Ninive qui se détourne du mal. Il découvre lui-même l'insondable miséricorde de Dieu envers le peuple répandu. Devant l'ampleur du mal et la perversion qui a prévalu, il a du mal à comprendre comment Dieu détourne son regard juste de ce peuple pour lui faire miséricorde. C'est pour cela que le prophète Jonas disait. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et le répanta du mal. Dieu nous veut sur le bon chemin dans un désir constant de conversion. Dans l'Évangile, les disciples demandent à Jésus de les apprendre à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples. Seigneur, emprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. La demande des disciples à Jésus de les apprendre à prier s'inspire de la prière que Jean a enseignée à ses disciples. Jésus enseigne le Notre-Père. Jésus nous enseigne comment nous devons nous adresser à Dieu, quels sont les désirs et les préoccupations qui doivent motiver ou animer notre prière. La prière que Jésus nous apprend est la prière du disciple du Christ que nous devons faire chaque fois que nous nous adressons au Père. Chaque fois que nous disons cette prière, nous demandons que le nom du Seigneur en nous soit sanctifié. Chaque fois que nous l'invoquons, nous demandons que son nom soit saint sur nos lèvres. Nous demandons son règne parmi nous, son règne de paix, d'amour, de justice, pour orienter notre vie. Nous implorons le pain de chaque jour, le pain dont nous avons besoin chaque jour pour avoir la force d'être au service de nos frères et sœurs. En demandant le pain de chaque jour, nous exprimons plutôt notre confiance profonde en Dieu qui jour après jour nous donne ce dont nous avons besoin. Nous demandons que le Seigneur pardonne nos péchés car nous-mêmes nous remettons à quiconque nous doit. Dieu nous pardonne tous en conséquence, il veut que nous pardonnions aussi à tous nos enfanceurs. Ainsi, en demandant au Seigneur de nous pardonner, nous nous engageons à remettre les enfances faites à notre endroit. Nous trouvons ainsi dans l'acte du pardon l'expression suprême de l'amour que Dieu a envers nous et que nous devons avoir envers les autres. Le pardon guérit, non seulement celui qui est pardonné, mais aussi celui qui pardonne. En pardonnant, nous exerçons non seulement la vertu de la miséricorde envers nos frères ou sœurs, mais aussi nous nous réconcilions avec Dieu et avec nous-mêmes. Enfin, nous demandons au Seigneur de nous éloigner de la tentation, de la haine, de l'injustice, la méchanceté et de tout ce qui est contre son amour. Chers frères et sœurs, la prière du chrétien est celle d'une personne insatisfaite qui désire construire un monde dans lequel les mystères de Dieu et son dessein de salut sur l'humanité seront reconnus. Mais cela est seulement possible quand nous nous ouvrons aux autres et nous nous pardonnons mutuellement. Que cette célébration eucharistique nous accorde la grâce de pardonner et d'accueillir le pardon. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501